Bonjour à tous, allez aujourd'hui j'ai envie de vous parler des annonces qu'il y a eu autour de 40k. Tout le monde est au courant en fait, il y a une V10 qui se profile et puis il y a pas mal d'attentes qui sont associées à celle-ci, à savoir est-ce que ça va vraiment enfin correspondre aux attentes de certains, est-ce que ça va vraiment déstabiliser les autres. Alors, on va voir que la réponse semble être oui. Pour une fois, moi j'ai envie de vous en parler parce que j'ai l'impression que ce qui va être proposé pourrait être enfin un marche-pied pour moi et de ce que moi j'ai lu de l'article, j'ai vraiment le sentiment que toutes les remarques que j'ai faites, j'avais donné une interview à Esquisse Miniature et j'avais fait beaucoup de remarques sur Warhammer 40k et là j'ai l'impression que toutes les remarques que j'ai faites ont été pas entendues mais en tout cas prises en compte. D'ailleurs ils le disent, ils sont très à l'écoute de la communauté, ça semble vrai. Alors, pas d'activation alternée pour l'instant, on garde son calme, je pense que ça n'arrivera sensiblement jamais, même si je l'avais déjà dit, le système de réaction qui était proposé par Edge of Sigmar était très intéressant, ils vont sans aucun doute le réutiliser là, mais il semble avoir fait énormément de progrès, en tout cas sur l'accueil des nouveaux joueurs et ça, je trouve ça génial. Par contre, ça risque de gronder pour les history gamers, ce que j'appellerais ceux qui ont vraiment l'habitude de jouer. Donc déjà on est sur un article qui est dans toutes les langues, c'est plutôt sympa. Je vous passe l'introduction comme quoi Warhammer 40k est le meilleur wargame du monde. Petit coucou à Nicolas qui nous répète systématiquement qu'un wargame c'est un jeu avec des petits cartons et avec de la logistique et du réapprovisionnement d'armée et tout le tintouin, et qu'en l'occurrence on dévoie le terme de wargame alors que ça n'en est pas. Donc bisous à toi. Mais bon, voilà, après il faut quand même reconnaître que oui, c'est le jeu de figurines sur table qui surpasse tous les autres, et même si je pense qu'on a quand même traversé un petit désert avec cette V9 qui n'en était pas une. Je dis ça parce que si vous n'avez pas quitté le jeu, vous êtes quand même pour la plupart à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se faisait. Nous on s'en rend compte dans l'univers de Star Wars, dans l'univers de Conquest. Voilà, je pense que c'est salvateur de reformuler un peu les choses, même si là j'ai peur que ce soit un petit peu violent pour les joueurs qui ont une armée, plein de bouquins et tout ça. J'ai peur que ce soit un peu violent. L'histoire, je vous la passe, vous la lirez vous-même. Je vous laisserai regarder les vidéos où ça parle avec des grosses voix comme ça, et où ça vous dit que ça va être la mort. Voilà, apparemment, c'est le grand retour des Terminator primaris. Bon, moi je n'avais pas vu qu'ils étaient partis, mais apparemment, oui, ils étaient partis. Donc ça c'est cool, parce que c'est des super figurines. Alors bien entendu, on nous promet des super figurines, mais j'ai envie de dire qu'elles le sont déjà, puisque à titre personnel, je trouve que pour l'instant, personne n'égale la qualité de game. Il faut être honnête, on peut ne pas aimer le parti pré-graphique ou des choses comme ça. Moi c'est simple, quand je peins une figurine de 40K, je suis un bon peintre. Enfin, je ne suis pas un peintre médiocre, voilà. Je ne suis pas un bon peintre, mais je ne suis plus un peintre médiocre. Puis quand je peins n'importe quoi d'autre, je redeviens un peintre médiocre. Donc c'est qu'il se passe quelque chose avec les figurines. Voilà. Alors, le jeu. Alors le jeu va connaître un gros changement, car cette édition procède à un remaniement complet. Nous avons commencé par ce que les fans, et c'est vous, nous ont dit à propos du jeu. Donc ça c'est super intéressant. Déjà là, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose. Vous nous avez dit que même si Warhammer 40K était un jeu plaisant, il y a des éléments trop compliqués. Et que la courbe d'apprentissage pour les nouveaux joueurs était assez abrupte. Oh, putain, il était vraiment temps qu'ils se rendent compte que le jeu n'est absolument pas accueillant. Et franchement, de ce côté-là, moi quand je suis arrivé à ces lignes-là, je me suis dit, waouh, ça y est, ça va enfin être simple à appréhender. Et il semble que ce soit le cas. Plus particulièrement, nombre de personnes ont le sentiment qu'il y a trop de stratagèmes et que la sélection d'armées est trop complexe. Alors, la notion de trop de stratagèmes, moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Puisque, paradoxalement, je ne suis jamais arrivé à cette étape. Donc, les stratagèmes, je ne m'en suis jamais vraiment soucié. Et là où je trouve un peu dommage, c'est que vous allez voir, ils m'ont en retiré. Et ce n'était pas nécessaire, en fait, je pense, de retirer des stratagèmes. Parce que laisser foison d'options, c'était intéressant. Par contre, là où je les rejoins, c'est la sélection d'armées trop complexes. Alors, oui, si vous êtes joueur historique, vous vous dites pas non. Mais en fait, si. Franchement, je l'ai souvent dit, quand on ouvrait une boîte de ce jeu, on ne savait pas où aller, on ne savait pas dans quelle direction aller, on ne savait pas quoi prendre, quoi mettre. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, bah, suffisait de lire le bouquin. Bah ouais, mais ce n'était pas accueillant, quoi. Voilà, c'était trop complexe. Moi, j'ai même une remarque à faire, c'est que quand je monte mes figurines, je ne sais pas quoi monter. Et ça, je ne sais pas si ça va être résolu. Pour l'instant, ils n'en parlent pas. Mais j'espère qu'ils vont faire un gap là-dessus. Parce qu'ils ont beaucoup de jeux qui proposent des solutions. Notamment, je pense à Warcry, qui ne proposait pas une multitude d'options de montage. Et puis, par exemple, dans Star Wars Légion, puisque je prends cet exemple que je connais bien, quand il y a des armes spécifiques, il y a un perso qui est prévu pour ça. Et on le monte avec son arme spécifique. Et soit on joue la figurine, soit on ne la joue pas. Mais, comment dire, alors c'est commercial, évidemment, mais on n'a pas une figurine à monter et puis se dire, je lui monte ça ou je lui monte ça. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les armes spécifiques, c'est pour toute une escouade. Alors que dans Star Wars Légion, c'est qu'un type, vous avez raison de me faire la remarque. Mais voilà, je trouve que c'est compliqué à monter, Star Warhammer 40K. J'espère qu'ils vont simplifier la chose. En tout cas, simplifier le montage des armées, enfin les listes d'armées, c'est une bonne chose. C'est toujours un wargame riche et intense, voilà, que vous connaissez. Nous avons simplifié pour le meilleur, bien entendu. Ainsi, plutôt qu'une ébauche de stratagèmes de factions, vous aurez accès à une poignée d'entre eux. Et il y a également quelques nouveaux stratagèmes qui seront dits universels, que tout le monde peut utiliser. Ce qui permet de réagir pendant le tour de votre adversaire, si vous le voulez. Elle est importante cette phrase, voilà, ce qui vous permet de réagir pendant le tour de votre adversaire, si vous le voulez. Donc on a un début de proposition de tour alterné, d'activation alternée. En tout cas, comme dans AOS, la possibilité de réagir et de ne pas rester totalement passif pendant le tour de l'autre. Ce qui était franchement assez arriéré. On ne voudrait pas du terme, mais c'est une remarque, voilà, que tous les nouveaux joueurs qui rentraient dans le jeu, il y a plein de joueurs qui débarquaient dans le jeu et qui disaient, ah ouais, d'accord, on commence la partie, c'est toi qui joues en premier, puis moi je ne peux rien faire, quoi. Et quand même, le premier tour, si on se fait rase la moitié de ses figues, ça casse quand même un peu les couilles, quoi. Alors oui, peut-être que vous allez me dire, si vous êtes des bons joueurs et tout ça, ouais, mais ce n'est plus le cas. Moi je parle de perception de gens qui sont extérieurs au jeu de Warhammer 44, je pense que c'est important que vous l'ayez, parce que si vous êtes des bons joueurs, vous ne percevez plus le jeu comme ça, mais c'est comme ça que les gens qui l'abordent le percevaient. Et donc la possibilité comme ça d'agir pendant le tour de l'autre, moi ça me paraît impérieux en fait. Ça me paraît impérieux, et si ça a eu lieu dans AOS, il était normal que ça arrive dans 44. Cette édition présente ce genre d'amélioration à tous les niveaux, dans la structure du tour, dans la sélection d'armées, dans le moral, le terrain, les missions, la manière dont les personnages interagissent avec les unités, et bien plus, la liste se poursuit, donc voilà, il y a des gros changements. Alors, qu'est-ce qui va devenir des codex ? Alors, c'est là que je pense que ça va commencer à grinche dans les chaumières. Il y a une énorme révolution en même temps pour Games, il y a de la gratuité, attention quoi, des choses gratuites. Il y avait déjà quand même des profils AOS qui étaient gratos, mais là, il y a de la gratuité les amis. Alors, l'un des plus gros changements de cette nouvelle édition concerne les fiches techniques. La manière dont les informations principales sur les fiches techniques sont présentées a changé, et nous en avons profité pour réviser les caractéristiques de toutes les unités de Romare 44. Oui, toutes les unités ont des nouvelles règles. Aïe ! Et donc, toutes les armées seront renouvelées dès la sortie de la nouvelle édition. Ouf ! Mais comment ? Eh bien, vous allez voir. Cette grosse mise à jour nous a également donné l'occasion de réfléchir à la létalité et la durabilité de tout le jeu, et de rééquilibrer, de rééquilibrer du coup, d'un coup. Alors, ça c'est bien de rééquilibrer. Je ne sais pas si ça n'avait pas été fait pour la V9, c'est un échec. Parce que la V9, elle n'a même pas vécu longtemps, même si là aussi, tout le monde va me dire, mais non, c'est la durée de vie d'une version Warhammer, j'ai le sentiment qu'elle n'aura pas duré très très longtemps celle-ci. Et si elle n'a pas réussi dans son temps de vie à rééquilibrer le jeu, c'est dommage. Chose que nous n'aurions pas pu faire sans lancer une nouvelle édition. là-dessus, je pense que c'est clair. Rééquilibrer le jeu, c'est forcément une V2, en l'occurrence là, une V10. Il y a des jeux qui galèrent à rééquilibrer leur jeu en ce moment, et qui le déséquilibrent pas mal. Alors, ils disent de jeter un oeil sur cette fiche, alors, je la ferai bien avec vous, mais je maîtrise mal le jeu, soyons honnêtes. Moi, je suis débutant, et cette vidéo-là, elle est orientée pour les débutants. Mais d'ores et déjà, moi, ce qui me fait une petite joie, c'est de voir une fiche comme ça, présentée pour Warhammer 40K, parce que ça n'existait pas. C'était souvent du fan-made, en fait. Quand il y avait des fiches comme ça, c'était du fan-made. Et là, ça semble être à la fois, ce sera téléchargeable et commercialisable. Donc, ça y est, on va enfin avoir des fiches pour jouer à Warhammer 40K, tout comme on l'avait pour AOS. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais nous, ça ne nous intéresse pas. On avait nos codex, on faisait nos listes d'armée, patati patata. Mais si tu veux être friendly à l'accueil, il faut que les gens puissent avoir des fiches pour commencer à jouer. Ils balancent leurs fiches. Alors, après, à un moment, ils commencent à les apprendre et à les connaître par cœur. D'accord, mais avoir quelque chose de synthétisé dans un espace extrêmement réduit et concis, qu'on peut apporter aux chiottes, même si on pouvait amener notre codex aux chiottes, c'est vachement bien. Parce que moi, à chaque fois que j'activais un truc, si vous voulez, moi, quand je prépare mon tour, je lis la fiche secrètement, pendant mon truc, en me disant, ok, d'accord, avec lui, j'ai ça, ok, j'ai ça. Une sorte de pense-bête, quoi. Et c'est vrai que vos espèces de grandes listes, là, avec la liste de courses dessus, pour moi, c'était pas visuel, quoi. Ça marchait pas dans mon cerveau à moi. Et je trouve que là, c'est une bonne chose. Alors, j'aborde pas ce qui a changé dedans. Les experts comprendront. Le jour de la sortie de la nouvelle édition, les règles de toutes les fiches techniques de 40K seront disponibles en téléchargement libre. What ? Du gratos ? Non. Ou sous forme de paquets de cartes pratiques et transportables ? Je rappelle que les cartes de Warhammer 40K, ça a toujours été du fan-made, excepté pour les stratagèmes. Même les règles de votre faction et de votre armée ne seront plus que quelques pages. Là, ça risque de gueuler un petit peu. Tout est plus pratique, plus compact, plus efficace que jamais. Ok. Là, moi, déjà, tout ça a bon point, bon point, bon point, même si j'entends que pour ceux qui kiffent le jeu, ça risque de grincer un peu. La sélection d'armée est également tout aussi directe. Choisissez une faction, un seigneur de guerre et une unité que vous aimez. Seulement, pas plus de 3 de chaque type. Et respectez votre limite de points et c'est tout. Putain ! Moi, je n'ai jamais su comment monter une liste dans 40K. Alors, je le redis, je suis peut-être le trou du cul du monde, mais ça m'a toujours complètement dépassé. Je ne comprenais rien de la façon dont je n'arrivais pas à aborder le sujet. Voilà. Clairement, je n'arrivais pas à aborder le sujet et il faut être friendly. Il faut être à l'accueil des nouveaux joueurs. Alors, peut-être que j'aurais dû aller voir des mecs pour qu'ils m'expliquent, mais je n'avais pas envie, si vous voulez. Je n'avais pas envie qu'on m'explique un truc que je ne comprends pas, en fait. C'est peut-être ça qui peut paraître absurde aux joueurs qui sont installés dans le game, mais je n'avais pas envie qu'on m'explique un truc que je n'appréhendais pas. Il y a des jeux, quand vous lisez, vous comprenez quand même 80% de ce qu'il vous est dit et puis vous dites « Ouais, ok, on va m'expliquer, on va me préciser » et puis au moins, vous avez un avis. Là, moi, avec 45, je n'avais carrément pas d'avis sur le sujet. Je lisais le truc, je me disais « Ouais, ok, on verra quand j'y serai » et le problème, c'est que je n'y suis jamais allé. Donc, c'est vachement bien. Vous n'aurez plus à faire rentrer votre armée dans un organigramme de force, ça c'est cool, et faire des compromis avec l'armée que vous voulez vraiment jouer pour avoir assez de points de commandement. C'est simple et libérateur, je pense que le terme, il est vrai, et cela ouvre toutes sortes d'armées amusantes, thématiques et inhabituelles. Putain, amusants, thématiques et inhabituelles. Autant vous dire que ces trois mots-là, ils avaient clairement disparu du langage de 40K. Il faut être honnête avec ça. Warhammer 40K, même les plus grands représentants du jeu disaient que ça n'avait plus rien d'amusant, plus rien de thématique et plus rien d'inhabituel. Dans AOS, il y a de l'historie, quand on fait des tournois, il y a... voilà. Là, 40K, c'était devenu les échecs. Donc c'est super sympa de se faire mal au cerveau, mais il n'y avait plus rien d'amusant à y jouer, clairement. Ces changements importants dans les règles et dans les armées impliquent que la gamme actuelle de codex sera obsolète. Alors, je crois que ça a toujours été plus ou moins le cas quand on passait d'une version à une autre, mais là, c'est carrément un grand coup de poing dans la gueule des joueurs. Voilà. Bon, ils savaient, de toute façon, quand une nouvelle version sort, on rachète le codex, quoi. Mais là, c'est clairement assumé, quoi. Les règles qu'ils contiennent ne seront plus compatibles avec la nouvelle édition, ok ? À la place, les règles de toutes vos unités seront disponibles gratuitement en ligne dès le lancement. gratuitement en ligne dès le lancement. Je recommence gratuitement. What the fuck, quoi. Ils font du gratuit. Alors, vous n'inquiétez pas, ils vont nous faire payer après, parce que c'est des petits malins, mais quand même, au lancement, tout est mis à jour. Il n'y a pas de ouais, la AV, elle vient de sortir, donc, forcément, les Space Marines, ils ont leur codex, mais nous, on doit glander et jouer avec notre ancien codex pendant six mois avant qu'on soit servi. Je ne sais pas si ça prenait six mois, mais voilà, ça peut prendre du temps avant que votre codex sorte. Et bien là, vous n'allez pas jouer avec votre ancien codex le temps que votre nouveau codex sorte, vous allez avoir directement la mise à jour de votre armée, Day One, putain, c'est vachement excitant. Mais ne jetez pas tout de suite votre codex à la poubelle, non seulement, vous avez encore des mois pour jouer avec la nouvelle édition actuelle, mais en outre, vos codex sont riches de recueils historiques et de bonnes sources d'inspiration. Ça, c'est carrément le message le plus dégueulasse qu'il puisse faire. Déjà, moi, je ne connais pas de joueurs de 40K qui lisent le fluff. Quasiment pas. Les mecs, ils ouvrent le codex, ils dégagent la moitié du bouquin et vont directement dans les listes. Et une bonne source d'inspiration, on ne s'en bat les couilles. Là, elle est magique, je trouve. Franchement, ce petit pavé, il est juste magique. Non, mais vous pouvez les garder, les codex, quand même. Ne gueulez pas tout de suite. Non, soyons honnêtes, tout ce qu'on a actuellement, c'est mort. Voilà. Et donc, on nettoie tout. Mais c'est bien. C'est bien. Alors, ça va faire gueuler les anciens joueurs parce que putain, ça va être pour accueillir des mendiants comme moi et permettre à des mendiants comme moi qui ne sont jamais sortis les doigts du cul de venir aborder le jeu. Bah ouais, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que, voilà, ils ont besoin de nouveaux joueurs eux aussi et ils ont besoin de rafraîchir parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font pomper des joueurs par les autres jeux. Voilà. Ils ont compris qu'ils n'étaient plus friendly et ils ont besoin d'accueillir et ça ne marche pas de faire un Kill Team et clairement, ça ne marche pas de faire un Warcry. Même si je pense que Warcry t'aide quand même beaucoup plus facilement à aller sur AOS que Kill Team puisse t'aider à aller sur 40K. Clairement pas, ça ne marche pas. Les codex sortiront au fur et à mesure pour remplacer les règles gratuites. C'est la contre la mais. Mais leur sortie n'entraînera pas de complexification du jeu car la publication de chaque codex rendra caduques les règles gratuites qu'ils remplacent. Voilà. Quand même. On est gentil, on vous permet d'avoir des jeux, il ne faut pas déconner, à un moment, il faudra passer à la caisse. Donc voilà, on n'est pas trop déstabilisés. Mais en même temps, quand on aura joué gratos avec quasiment gratos là, pour le coup, ça c'est une remarque à faire. Tout le monde sensiblement a des figurines de Warhammer dans son tiroir. Et là, on va avoir tous les profils et les règles gratos comme ça des WAN. Donc, je pense que ça veut dire que la V10 pour l'instant, au moment du lancement, elle va être facilement abordable sans forcément lâcher un putain de billet même si on aura tous envie de le faire. Et puis après, quand on aura joué et qu'on aura pris vraiment le pli du jeu, quand notre codex va sortir, évidemment qu'on va l'acheter. Donc bon, moi ça ne me choque pas. Dans les faits, pour jouer, vous aurez uniquement besoin d'une fiche technique de vos unités et de deux pages de règles de votre armée. Voilà. Dans votre codex, sur des cartes ou en version numérique, ainsi que les missions prévues. Alors, ils disent que le livre Arche fatidique et les patrouilles d'abordage seront toujours valables. Moi, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça vous parle à vous. toute nouvelle manière de jouer patrouille. Là aussi, moi, pendant très très longtemps, je me suis dit mais non, je n'ai pas envie de jouer en 2000 points, ça me casse les couilles. Mais non, je n'ai pas envie de jouer pendant 6 heures une partie, ça me casse les couilles. et là, moi, j'ai toujours dit putain, mais la patrouille, comme un con, je pensais qu'une patrouille, c'était comme en fait les Battle Force de Star Wars Legion. C'est-à-dire des armées clés en main, comme on voyait jouer au pied, à chaque fois, on me disait mais non, t'es trop con, c'est juste un début d'armée mais avec une patrouille, tu ne fais rien. Combien de fois vous avez entendu des joueurs vous dire non mais de toute façon, avec une patrouille, tu ne fais rien. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors avec une patrouille, tu ne fais rien mais à quoi ça servait de nous les vendre ? Et en fait, ben ça y est, ça change. Ça change de façon officielle. C'est-à-dire qu'officiellement, on va pouvoir jouer patrouille. En plus de proposer des règles pour les croisades, le jeu égal et la nouvelle édition présentera également une toute nouvelle manière de jouer le format patrouille. Donc on pourra peut-être même imaginer que ça s'intègre dans des tournois. C'est-à-dire dire que dans des tournois, il y a un petit tournoi patrouille dans un coin ? Peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour une fois, ça y est, c'est officiel. C'est une version du jeu conçue pour être facile à mettre en place et à jouer. Waouh, putain ! Facile à mettre en place et à jouer ? Ben, il était temps, les mecs. Le format patrouille fait s'affronter des armées préconstruites, équilibrées et ses forces sont constituées, vous l'aurez deviné, du contenu de la boîte patrouille. Tu achètes ta boîte, tu la montes, tu la joues. Il était temps. Ce n'est pas, tu achètes ta boîte, tu la montes et tu es obligé d'acheter encore 20 boîtes derrière pour pouvoir commencer à jouer. Et ce, de façon officielle. Parce que, bien entendu, on devait être nombreux à jouer que de la patrouille. Mais on était des espèces de paria, quoi, à jouer patrouille. Ça n'existait pas. Là, c'est reconnu. Ils nous mettent une belle photo de toutes les patrouilles qui existent. Et ils disent quelque chose que je trouve super intéressant. C'est une version simplifiée de Warhammer, parfaitement adaptée aux débutants, mais qui permet à quiconque commence une nouvelle armée de jouer une partie très rapidement, sans avoir à assembler et peindre 2000 points de troupes avant de lancer les premiers dés. C'est également idéal, ça, je trouve ça génial, pour les personnes qui passent d'un projet d'armée à l'autre et qui aiment goûter un peu à toutes les factions plutôt que de se jeter à corps perdu dans une seule armée. Putain, c'est moi ! Ils me parlent à moi ! Moi, je ne sais pas choisir, je les trouve toutes belles, même si je n'aime pas les elfes, les Eldars. Mais il y a plein d'armées que j'ai envie de jouer, quoi, dans 44, et je n'ai pas envie de me lancer à corps perdu dans les taux ou dans les Space Wolves, vous voyez ? J'ai envie de pouvoir faire du dark, j'ai envie de faire... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire tout ! J'ai envie de jouer les greys, les chevaliers gris. J'ai envie de jouer mes kadiens, mon armée avec mes gros chars, parce que je kiffe ça. J'ai envie de jouer Nécron, j'ai envie de jouer les orques, parce que j'en ai. J'ai envie de jouer les nains, les espèces de machins que j'aime bien, j'ai envie de jouer la peste. J'ai envie de jouer tout ça, moi. Je n'ai pas envie de me scléroser dans une armée qui va me coûter tout mon PEL, et puis, avec le peu de fois où je vais aller jouer, je vais toucher 10% du jeu, au niveau sensation. Et là, putain, vous allez me dire « Ouais, mais en jouant pas trop, tu ne toucheras pas vraiment les sensations du jeu. » Ouais, mais j'aurai un accès à une diversité qui me ferait vraiment plaisir. Pour faire simple, ça a été une période palpitante, patati, patata, c'est la conclusion du truc. voilà pour les infos, les amis frereaux, pour parler YouTube. Bon, que dire de tout cela ? Moi, là, j'ai bien conscience que ça va déstabiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, d'entendre qu'on nettoie tout, c'est presque, on recommence à zéro. c'est clair qu'ils sont à la recherche de nouveaux gamers, c'est clair qu'ils vont chercher à attirer de nouveaux joueurs. Ça me paraît évident, ils sont en PLS de ce côté-là, ils n'en ont pas perdu des millions, mais ils ont senti que, voilà, les gens se détournaient du jeu. Et en tout cas, ils ont des bons joueurs qui se détournent du jeu, et en plus, ils n'arrivent pas à en agrégé de nouveau, contrairement à d'autres formules proposées dans l'univers ludique. Donc, ils ont, je pense, s'ils sont partis sur ça, vraiment tout compris, la possibilité d'avoir de l'action pendant le tour de l'adversaire, les règles, apparemment, gratuites au lancement, même si on achètera tous le livre de règles, les fiches de jeux qui synthétisent pour chaque armée, toutes les armées mises à jour Day One disponibles en téléchargement gratuit sur le site, c'est juste hallucinant, la simplification des listes d'armées avec, je prends un boss, je prends des factions qui me plaisent, et puis, c'est parti, on y va, la proposition officielle du jeu patrouille qui, moi, je trouve que c'est juste une des meilleures idées qu'ils aient eues, parce que ça va permettre de ne pas passer six mois à monter et à peindre 2000 points avant de commencer à jouer, putain, mais c'est vachement important, c'est vachement important, enfin, souvent, on se décourageait, moi, je n'ai pas fini de peindre mes Space Wolf, je n'atteindrai jamais 2000 points en Space Wolf, même si je les ai en peinture et en montage, je n'atteindrai jamais les Space Wolf en 2000 points, pourquoi ? Parce que j'aime les Taux aussi et que j'en peins aussi et que j'en monte aussi et que je n'ai pas atteint les 2000 points aussi et puis j'ai des Necron aussi que j'adore mais je n'aurai jamais 2000 points avec, vous voyez, vous comprenez le truc, c'est que, en fait, moi, je suis intéressé par plein de trucs dans votre univers et je ne peux pas y jouer parce que je n'atteins jamais la limite fatidique des 2000 points parce que je veux être un tout château et donc les patrouilles qui arrivent enfin. Voilà, j'espère que ce petit tour-là vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il nous est proposé. Moi, je reviendrai sur ce sujet régulièrement parce que, ça y est, j'ai l'impression que je peux y croire, j'ai l'impression que je peux avoir envie de Warhammer 40k. Cette notion de simplification et tout, ça me hype, ça me fait envie et puis ça va enfin peut-être me permettre de jouer avec les plus belles figurines qui sont actuellement sur le game et puis surtout tous les kilos plastiques que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter donc je suis vraiment, vraiment excité par cette proposition et on a jusqu'à cet été pour au moins déjà monter un format patrouille de toutes les armées qu'on aime et je trouve ça génial et cette proposition de patrouille, en plus, ils sont super intelligents parce que ça ne bloque pas les ventes. Tu as vachement envie là, du coup, moi, j'ai vachement envie d'aller acheter les patrouilles que je n'ai pas pour me les préparer pour la sortie de cette V10. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux mais surtout de bons jets parce que même dans 40K V10, il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face et puis je vous donne rendez-vous très très vite et pour ceux qui y seront ce week-end, je pars demain matin au French Wargame Day. J'espère qu'on s'y retrouvera pour échanger sur tout cela. Allez, comme dit Calliope, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada